et que je travaille en tant que conseiller du gouvernement en matière d'intégration, le protocole m'a contacté pour que j'introduise la présidente au lancement de l'année européenne du dialogue interculturel. Qui, moi ? Oui, moi, ont-ils répondu. Ça donnerait un bon signal et ça montrerait que les Noirs sont bien intégrés en Irlande. J'ai donc travaillé avec le protocole de la présidente et j'ai reçu des instructions claires sur le travail que je devais faire. D'abord, on m'a donné une phrase très précise à répéter avant son entrée. C'est cette phrase-là que je dois dire et pas une autre. Je ne rajoute rien et je ne retranche rien. OK. Ensuite, je dois garder un contact visuel avec un membre du cortège présidentiel qui me fera un signe de la tête. Une fois que je reçois le signe, alors là, je peux annoncer l'entrée de la présidente. Ladies and gentlemen, please be upstanding for president of Ireland, Mary McAleese. Ce jour-là, le Mansion House, l'hôtel de ville de Dublin, était rempli d'ambassadeurs et de chefs religieux. Par la suite, j'ai eu plusieurs occasions de rencontrer la présidente. Ici, par exemple, dans la cuisine de mon chef hiérarchique, le professeur Anastasia Crickley, qui est une amie d'enfance de la présidente. Le cuisinier est venu directement de la présidence. Lorsque j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on mangeait dans la cuisine, on m'a répondu que la présidente doit voir d'où la nourriture provient. En bon catholique, on a prié avant de commencer le repas. In we know veritas. C'est pendant ce genre de repas que les décisions importantes se prennent et que les vérités se disent. C'est pendant ce genre de repas.